Ça fait un an que je développe un roguelite fast FPS, et je vous ai menti. Dans la dernière vidéo où je vous montrais l'avancement du projet, le jeu ressemblait à ça à la fin. Alors qu'en fait, le jeu, c'est plutôt ça. Suite au dernier des vlogs, j'ai mis une version testable de Bloodrush sur Discord gratuitement pour avoir vos avis. Et vos retours étaient excellents. Vous avez honnêtement adoré le jeu, jusqu'à pour certains y jouer pendant plus d'une dizaine d'heures. Le jeu, c'est à peine une alpha, c'est une pré-alpha, c'est clairement pas fini. Vous avez commencé à monter un wiki, votre propre leaderboard pour faire des speedruns, et surtout, vous avez réellement démoli le jeu. Quand je joue au jeu, il me faut environ 4 minutes pour finir le premier et seul niveau. Votre record actuellement, c'est genre 2 minutes et quelques secondes. Donc d'abord, bien jouer, et ensuite sans transition, le jeu a une page Steam. Donc si jamais vous voulez me soutenir dans la création du jeu, n'hésitez pas à l'ajouter à votre wishlist sur Steam. Merci d'avance. Donc ça fait à présent presque un an que je travaille sur Blood Rush, et je vais vous montrer la progression du développement du jeu au fur et à mesure du temps. Et contrairement à ce que j'ai pu montrer dans mon premier dévlog, les premiers mois du jeu ne ressemblaient pas vraiment à ça sur un terrain propre. Mais c'était plutôt comme ça. C'est juste pas très glamour. Pendant plusieurs mois sur le jeu, j'avais même pas d'ennemis à affronter. Mes tests se faisaient sur une armée de bras qui me poursuivaient, et encore une fois, c'est pas très sexy. Mais en fait, c'est normal et c'est souvent à ça que ressemble un jeu en développement. Au début, soit c'est joli, mais rien à faire, soit c'est moche, mais on a des mécaniques. Dans mon cas, c'était moche. Et sur encore plein d'aspects, le jeu reste moche. Les menus sont pas faits du tout. Le concept global du jeu, c'est de progresser au sein de donjons aléatoires, d'affronter des vagues d'ennemis, des mini-boss, des boss, ramasser des reliques pour gagner en puissance, ramasser des armes, améliorer son personnage et son équipement pour réussir à s'enfuir des enfers. Et à chaque mort, parce que vous allez mourir, c'est un pas en avant qui vous permet de vous améliorer avant de recommencer à vous échapper. Avant de faire tout l'aspect de progression du jeu, j'ai entamé les mécaniques principales. Par exemple, le fait de pouvoir se déplacer. Et parce que c'était très demandé, j'ai ajouté la possibilité de faire du bunny-up. Si vous sautez juste avant de toucher le sol, vous accumulez un peu de vitesse. Également, si vous sautez au bon moment après un dash, vous avez un bousseau de départ. Pour continuer dans les mécaniques principales, j'ai ajouté un système d'armes permettant d'équiper, d'utiliser et de jeter n'importe quelle arme. A l'heure actuelle, on en a 6 dans le jeu. La base, le fusil à pompe, dont le recul vous permet de prendre de l'impulsion et d'avancer plus vite, mais surtout, très pratique pour causer des dégâts à courte distance. Le pistolet harmonica, c'est un peu le pistolet basique, mais toujours pratique dans le jeu. Mais surtout, c'est la seule arme qu'on pourra recharger manuellement. Parce que, basiquement, vous ne pouvez pas activement recharger vos armes dans le jeu. Les chargeurs des armes se remplissent automatiquement. Et pour les remplir plus vite, il faut les avoir dans le dos. Avoir une arme équipée dans le dos, la recharge deux fois plus vite. Donc, si vous voulez ne jamais manquer de munitions, il vous suffit de switcher régulièrement d'armes. Le canon en main, c'est simplement ça. C'est basiquement un canon. Et si jamais vous parvenez à tirer sur votre projectile avant qu'il explose, ça explose encore plus fort. On a un pistolet alternatif plutôt puissant. En contrepartie, il a une cadence de tir moins élevée. Mais il fait beaucoup plus de dégâts. Genre, presque deux fois plus. C'est l'occasion de tirer dans la tête des mobs pour les one-shots. On peut ajouter à ça un fusil mitrailleur. C'est un fusil mitrailleur. Bonne cadence de tir, bonne réserve de munitions. Mais surtout, ça peut stun les ennemis. Et enfin, ma préférée pour le moment, le lance scie circulaire. Cette arme permet de lancer des scies circulaires. Non seulement les scies circulaires rebondissent partout sur l'environnement, donc il y a moins que vous touchiez des cibles que vous n'aviez jamais imaginées. Mais en plus, le tir secondaire rappelle vos scies. C'est-à-dire que votre scie, là, elle part un peu n'importe où. Clique droit, elle revient devant vous et elle inflige le double de dégâts. On peut contrôler le flot de dégâts de façon très très satisfaisante. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré qu'on pouvait réduire les ennemis en petits morceaux si on leur cause assez de dégâts. Ça fonctionne toujours. Mais à présent, on peut aussi décapiter les ennemis. Si jamais on fait spawner un ennemi, on devrait avoir la tête qui dépop, basiquement. C'est comme ça que ça devrait apparaître. Peut-être pas dans le bon sens ni rien, mais... Avec les scies, par exemple. Donc voilà. Maintenant, ce qui pourrait être super stylé, ça serait de pouvoir taper dans cette tête pour la propulser. J'ai implémenté tout un système de parade dans le jeu qui permet de renvoyer les projectiles des adversaires. Et pour ajouter un petit peu d'impact à ce genre d'action, j'ai ajouté un système de ralenti un peu à la Super Smash Bros. Donc par exemple, voilà comment ça rend avec les plumes des Harpies. Oui, parce que du coup, il y a de nouveaux ennemis dans le jeu. À la base, on avait uniquement les assassins, le trash mob qui nous force à bouger, et à présent, j'ai ajouté les Harpies, qui volent et vous lancent leurs plumes pour vous tuer. En tant que boss temporaire, j'ai aussi fait un trône. Mais je suis vraiment content de ce que j'ai fait, surtout pour qu'il cligne des yeux. Pour le moment, aucun des mobs n'a d'IA. Donc des fois, les affronter, c'est un peu simple. Mais ça va être long à faire, donc ça sera une mission pour une autre fois. Comme vous venez de le voir, les Harpies, on peut les parer. Et si jamais on les touche avec leurs projectiles, ça explose. Parce que pourquoi pas ? Mais puisque vous pouvez parer les projectiles adverses, rien ne vous empêche dans le jeu de parer et de booster vos propres projectiles. Vous pouvez le faire par exemple avec le canon à main, et avec le lance-scis. Et enfin, surtout, vous pouvez, ça y est, parer la tête des mobs que vous décapitez pour faire du dégât et étourdir d'autres mobs. C'est débile, mais j'adore ça. L'objectif du jeu est donc de s'échapper de l'enfer, en passant par différentes zones et en affrontant tout ce qu'il y a sur notre passage. Le plus compliqué que j'ai eu à faire pour l'instant, c'était de coder tout le système qui génère le monde. En fait, à chaque fois que vous lancez une partie sur le jeu, le monde sera différent. J'ai pas pu faire des salles procédurales à 100%, malheureusement, mais à chaque fois, le monde est généré aléatoirement en fonction de vos actions. Il faudra parcourir et survivre à chaque salle de chaque monde pour accéder à la fin du jeu, qui devrait comporter entre 7 et 10 mondes. Différentes salles impliquent différents potentiels événements. La plupart du temps, vous aurez juste à tuer tous les ennemis d'une salle. Mais de temps en temps, il y aura un chronomètre et vous devrez survivre face à une montagne de mobs. Ou alors, vous pourrez tomber sur un combat contre un mini-boss. Si par exemple, vous avez de l'argent, vous pouvez décider de passer dans un shop. Chaque salle a le potentiel de recevoir un événement unique, donc il y a beaucoup de possibilités de mon côté. Chaque salle également vous récompense. C'est ça, le motif que vous voyez sur la porte avant d'entrer. Ça peut être un boost de vie, ça peut être une nouvelle arme, ça peut être de l'argent, ou même une relique. Attendez, le temps que je fasse le débloque pour ça, j'ai changé un truc. Ça me perturbait qu'on passe à travers les symboles, en fait. Donc j'ai ajouté un effet de dissolution quand on s'approche, et c'est quand même beaucoup mieux. Les reliques sont des objets puissants dont vous pouvez tirer des améliorations ou des sorts pour la durée de votre vie. Basiquement, c'est upgun sous stéroïde. Chaque relique vous laisse le choix entre 3 améliorations de sa catégorie. Chaque amélioration peut booster vos stats ou changer complètement votre façon de jouer avec des nouvelles compétences, actives ou passives. Par exemple, vous pouvez supplémenter vos dégâts avec une nuée d'éclairs. Voilà, les éclairs font directement des dégâts. Ou alors, vous pouvez choisir un autre sort qui lance des paratonnerres et par défaut, ils font rien. En fait, il faut leur tirer dessus pour qu'ils ricochent vos balles vers des ennemis. C'est à vous de tirer sur le paratonnerre. Vous pouvez aussi combiner les éclairs et les paratonnerres. Ou alors, juste améliorer les paratonnerres pour qu'ils visent la tête des ennemis. C'est à vous de choisir et de faire votre build. Une autre possibilité que vous avez, c'est l'infusion. Vous pouvez infuser vos armes avec certains éléments. L'infusion, c'est pas un truc que j'ai eu le temps de trop coder. Alors pour l'instant, c'est juste un boost de dégâts pour la base. Et en plus de ça, chaque élément appliquera plus tard un effet sur les ennemis. Actuellement, le seul qui est codé et fonctionnel, c'est l'électricité. Un ennemi électrifié redirige les balles électriques que vous lui tirez dans les points critiques. Donc littéralement, une pierre de coup. Mais plus tard, les autres éléments auront aussi un effet propre. Le feu brûlera, etc. Pour finir le jeu, il me reste encore beaucoup de choses à coder. Comme tout le système de progression, les dialogues, avoir des IA fonctionnels. Il y a encore énormément de travail. Mais si jamais vous voulez tester le jeu dès maintenant, vous pouvez. Ce soir, vers 18h30-19h, je sortirai une nouvelle version jouable du jeu en pré-alpha sur le Discord. Si jamais vous voulez télécharger le jeu, juste rejoindre le Discord, je ferai l'annonce ce soir. Et si vous avez envie de soutenir la création de ce jeu, n'hésitez pas à l'ajouter sur Steam en wishlist et à partager cette vidéo. C'est ce qui m'aiderait le plus à l'heure actuelle. Donc prenez ça en compte. Merci d'avance. A bientôt.